Nous sommes au début des années 90, j'habite à Paris depuis un an et je suis invitée à l'anniversaire de Marie-Pierre. Marie-Pierre est la mère de Fred, mon petit ami. Fred n'en a pas l'air, mais il est issu de la haute bourgeoisie française et ce jour-là, tout m'impressionne. Le quartier si chic, la mer si élégante, l'appartement si vaste, la vaisselle si ancienne, le rôti si saignant et le cadeau d'anniversaire si ringard. Un foulard avec plein de chevaux dessus. Quelle horreur, me dis-je, tandis que les autres s'extasient autour de l'objet en le regardant, le caressant, le nommant. Où un carré Hermès ? Un carré Hermès ? Fred me glisse que ce foulard en soi est une icône, un emblème du fameux luxe à la française et que ces quelques grammes de soin imprimé valent à peu près le loyer de ma chambre de bonne. Comme je suis novice en la matière, Marie-Pierre me montre avec beaucoup d'enthousiasme ces autres carré Hermès rangés dans des boîtes oranges siglées. Des calèches, des harnais, des chiens de chasse, un uniforme clinquant et puis Napoléon sous toutes ses coutures. « Magnifique, dis-je poliment. Ce sont des sérigraphies faites au pochoir, m'explique-t-elle. Regardez l'ourlet et roulottez à la main. Cela nécessite des heures de travail. Hermès, c'est l'excellence pure. Un carré Hermès, ça dure toute une vie. D'ailleurs, il se transmet traditionnellement de mère en fille. Ou alors de belle-mère en belle-fille, rajoute-t-elle d'un air entendu. Un peu lâche, je n'ose pas lui avouer que je n'aime ni les chevaux, ni la chasse, ni Napoléon, mais je suis étrangement fascinée par cet objet apparemment mythique. Marie-Pierre et son mari, Édouard, m'apprennent que le fondateur de la marque, Thierry Hermès, était un cellier harnachier de luxe du début du XIXe siècle qui fabriquait des accessoires équestres pour l'élite du monde entier. Quand, avec l'industrialisation, le cheval disparaît des villes, la maison s'adapte en fabriquant des sacs, des gants et d'autres accessoires de voyage pour les privilégiés qui se déplacent dorénavant en train et en voiture. C'est en 1937, pour son centenaire, que la marque lance enfin le fameux carré en tuile de soie, tissu dont on fabriquait à l'origine des Kazakhs de jockey. Maintenant, je comprends mieux l'univers équestre. Mais pourquoi des foulards à la gloire de la Légion étrangère et du Roi Soleil ? Il faut savoir que pour créer ces carrés, le directeur d'Hermès s'est inspiré d'une part de la mode des mouchoirs commémoratifs à la gloire de Napoléon et d'autre part des mouchoirs de coups que portaient les soldats à la fin du XIXe siècle un peu partout en Europe. Sur ces mouchoirs d'instruction, l'armée imprimait des dessins didactiques pour expliquer aux soldats, à l'époque souvent analfabètes, comment démonter un fusil, transporter un blessé, arrêter une hémorragie, etc. En cas de blessure, il pouvait même faire office de pansement. Une idée reprise par l'armée américaine pendant la guerre du Golfe d'ailleurs. Ok, j'ai tout compris. Un carré Hermès, c'est le signe d'appartenance à une élite fortunée et conservatrice, voire royaliste. Il est porté par des dames pas toutes jeunes et son milieu naturel se situe dans les beaux quartiers parisiens, les grandes demeures en province, les parcours de golf et les parties de chasse. C'est moche et je n'en porterai jamais. Affaire classée. 25 ans plus tard, je sais que la chose est beaucoup plus complexe. Par exemple, que des femmes jeunes et coules portent également des carrés Hermès, dans les cheveux, accrochés au sac à main et même, imaginez donc, mouées autour du cou. J'en connais personnellement, je vous assure. Grâce à elles, je sais qu'il existe des carrés Hermès plus modernes, avec des motifs de l'artiste français Daniel Buren, du photographe japonais Hiroshi Sugimoto ou du graffeur Congo, entre autres. Je sais aussi qu'on peut les acheter soldés, que les fashion victimes du monde entier se les arrachent sur Internet, que les nouveaux riches les collectionnent comme des bibelots, qu'il y a des contrefaçons plutôt bien faites, que la reine d'Angleterre en a, et Madonna aussi. J'ai même appris que la très élégante couleur orange des boîtes n'a pas été le fruit d'un choix artistique, mais le résultat de la pénurie de colorants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une dernière chose, enfin. Pour une cliente japonaise ou américaine, car la clientèle étrangère représente quand même 60% des ventes, ce foulard est avant tout un joli objet de luxe, un signe extérieur de richesse qui tient chaud. Qu'il soit affublé de la tête de Napoléon est anecdotique, c'est plutôt charmant, comme un souvenir de vacances un peu kitsch. Pour la cliente française, par contre, le carré Hermès véhicule tout autre chose. C'est la tradition, le fait main, la qualité, l'artisanat. Mais ce qui lui importe surtout, c'est la pérennité du style. Le carré Hermès, avec ses calèches et ses brides de gala, elle le porte en étendard, symbole d'une vieille France qu'elle ne veut pas voir changer.